Musique En cette semaine sainte, quelques jours avant Bâques, nous voulions vous montrer comment un boulanger de tradition réalise les cloches et les oeufs en chocolat. Pour ce faire, nous sommes allés à Mougins, rencontrer Christophe à la Mouginoise des Pins, qui va vous révéler quelques secrets de ce travail minutieux. On le fait monter selon le chocolat à la température voulue. Ensuite, on lui donne un premier choc en le faisant refroidir sur la table. On va vous montrer comment ça se passe. En étalant, en tablant, ce qu'on appelle en tablant. On table le chocolat. Voilà. Pour le faire redescendre à une température voulue très rapidement. Là, c'est le tablage, comme ça s'appelle. Ça, c'est le tablage. Mais c'est fabuleux. Donc là, ça refroidit le chocolat. Voilà. On le table. C'est-à-dire qu'on l'étale. On l'étale. Voilà. Et après, quand il est allé, on le ramène pour que la couche rende souffle. Comme elle est plus froide, ça va revenir dessus. Ça va le refroidir. Il faut attention qu'il n'épaississe pas trop. Parce que s'il épaississe trop, c'est pas bon parce qu'il faut le remonter après à la température. Ça va être plus de temps. Ça sent bon. Ah, regarde. Ensuite, on le met dans une trempeuse qui va le garder à la température idéale pour le travailler. Alors, la prochaine étape, en fait, on va prendre les moules. Il y a les moules. On va les chemiser au pinceau. Donc, chemiser, ça veut dire ? Etaler le chocolat dessus au pinceau, faire la forme du moule, en fait. On va suivre le moule. On va faire tous les moules. Et dès qu'on a fini les moules, on reprend les premiers dans la chemise. Et là, on donne l'épaisseur en coulant le chocolat à l'intérieur, en retournant le moule. Et là, c'est là qu'il faut être réveillé. En fait. Ni trop, ni trop peu. Il ne faut pas que ça soit trop épais parce que c'est quand même vendu au kilo. Et puis, c'est dégueulasse. On ne mange pas une tablette de chocolat. C'est pour manger un oeuf avec sa épaisseur. Ce n'est pas intéressant. Mais il faut quand même qu'il soit assez épais pour qu'on puisse le coller par la suite. Et puis qu'il résiste quand même. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, après beaucoup de patience et d'attention, voilà les réalisations de Christophe de la Mouginoise d'Epin. Des oeufs magnifiques, des cloches superbes, des poissons lumineux et une coccinelle absolument magnifique que vous pouvez gagner en nous rejoignant sur notre page Facebook YouResto.